Aujourd'hui dans Affaires sensibles, l'histoire hors du commun d'Adolfo Kaminsky. Photographe, talentueux, chimiste, autodidacte et surtout faussaire de génie, ce fils d'immigrés juifs de Russie arrive en France en 1938. Pendant l'occupation, il met ses talents au service de la résistance. En réalisant à la perfection des milliers de faux papiers, il permet à d'innombrables innocents d'éviter l'embarquement à bord des convois de la mort. A la fin de la guerre, et alors que la vie reprend ses droits, lui ne cesse pas son activité. Guidé par son engagement inébranlable pour la liberté, il continue de concevoir des milliers de faux documents pour soutenir les grandes causes du XXe siècle. Migrants juifs partant vers Israël, indépendantistes algériens, dissidents sud et nord-américains, tous ont bénéficié du savoir-faire de ce faussaire de la liberté. Nos invités aujourd'hui, Sarah Kaminsky et Amorida Kuna, la première et la fille d'Adolfo Kaminsky et l'autrice du livre. Adolfo Kaminsky, le vide faussaire, le second est universitaire, spécialiste de l'œuvre photographique de Kaminsky. Affaires sensibles, une émission de France Inter, diffusée en direct, récit documentaire Gaspard Vallu, coordination Franck Cognard, réalisation Hélène Vizio. Fabrice Drouel, affaires sensibles, sur France Inter. Print en 1944, Adolfo Kaminsky, 18 ans, marche le long du boulevard Saint-Germain dans le 5e arrondissement de Paris. Après quelques minutes à remonter l'artère, il s'engage à gauche, rue des Carmes. Ce jour-là, il fait beau, les parisiens ont sorti les tenues de printemps, on en oublierait presque que la ville vit depuis plusieurs années sous la menace permanente de l'occupant allemand. Adolfo Kaminsky, lui, ne se laisse pas berner par la douce mélodie de l'été qui approche, car il est en mission. Après avoir parcouru la première partie de la rue des Carmes, il tourne à droite, rue des écoles. Face à lui, il se dresse l'imposant bâtiment du Collège de France. C'est là qu'il a rendez-vous au pied de l'une des statues de l'entrée principale. Il ne sait pas qui l'attend. Si c'est un jeune, un vieux, un homme, une femme. Et il tente tant bien mal de repérer parmi les passants le dénommé paroi. Au bout de quelques minutes, un jeune homme se présente devant lui. « Tu es Adolf ? Suis-moi. » Les deux pénètrent dans le hall et Pingouin lui demande s'il a tout apporté. Oui, tout est là. Les photos d'identité de toute la famille Kaminsky sont dans l'enveloppe qu'il tient fermement dans ses mains. Pingouin fait partie d'un réseau qui fabrique de fausses pièces d'identité pour permettre aux Juifs recherchés par la Gestapo de se cacher. Durant leur discussion, Adolfo lui dit qu'il veut trouver un travail. Pingouin lui demande alors quel est son métier. Il lui répond qu'il est teinturier. « Tiens donc, quelqu'un capable de retirer des tâches ferait une recrute de choix pour le réseau de résistance de Pingouin. » Après avoir échangé quelques minutes sur des procédés pour effacer l'encre ou à terminer des papiers d'identité, les deux hommes se quittent. Dans le livre écrit par sa fille Sarah, Adolfo Kaminsky, Une vie de faussaire, il raconte la suite des événements. « Deux jours plus tard, j'ai à nouveau rendez-vous, même heure, même endroit, pour récupérer les faux papiers de la famille. Désormais, je suis Julien Adolf Keller. Même nom de famille pour mon frère et ma sœur, mon père devient Georges Vernet. Nous sommes tous Français, pure souche. Nous venons d'être naturalisés par la résistance. » Et ce n'est pas tout. Adolfo Kaminsky, désormais Julien Keller, donc, a également trouvé un travail. Après en avoir discuté avec les responsables du réseau et essayé sa technique, on lui propose de rejoindre l'équipe. À 18 ans, Adolfo Kaminsky rejoint la résistance et c'est le début d'une longue carrière de faussaire. Kaminsky né le 1er octobre 1925 à Buenos Aires, en Argentine. Ses parents, des Juifs de Russie, ont fui leur pays pour échapper au programme. Mais la famille ne reste pas longtemps en Amérique du Sud. Adolfo est encore jeune, il embarque à bord d'un navire pour l'Europe avec son père et sa mère. En 1938, après un passage forcé de deux ans en Turquie, la famille Kaminsky s'installe à Vire, en Normandie. Elle y rejoint un oncle maternel, Léon. À défaut de pouvoir aller à l'école, Adolfo commence à travailler très jeune. Après avoir fait les marchés avec son oncle, il est embauché dans une usine de la région. Il y travaille lorsque la guerre éclate. Mais en Normandie, le conflit paraît loin et la vie suit son cours. Du moins jusqu'en juin 1940, lorsque les troupes allemandes envahissent l'Hexagone. Et l'usine cesse de fonctionner et des milliers de Français prennent la route de l'Exode. Les Kaminsky, eux, restent à Vire. Même quand les soldats allemands pénètrent dans la ville. La famille Kaminsky, à beau être juive, elle est une confiance absolue dans le marachal Pétain et son nouveau gouvernement qui vient de signer l'un cessez-le-feu avec l'Allemagne. Pourtant, lorsque l'usine reprend son activité pour le compte de l'aviation allemande, Adolfo et son frère Paul sont les deux seuls employés à se faire renvoyer. Car peu à peu, l'antisémitisme d'État s'installe. Les Juifs sont recensés, ostracisés. Et le 3 novembre 1940, ils deviennent des citoyens français de la seconde zone. « Je ai les mensonges qui nous ont fait tant de mal, a dit notre marachal. Ceux qui ont corrompu notre peuple, ceux qui propagent aujourd'hui encore le mensonge, ce sont toujours les mêmes, les Juifs. Ils seront expulsés de la communauté nationale, quelle que soit leur ruse, pour y rester incrustés. » Mais Adolfo ne se laisse pas abattre. Il a déjà retrouvé du travail, il est désormais apprenti chez le teinturier du village. Il y découvre les premiers rudiments de la chimie, comment teindre un tissu, comment en enlever les tâches, le transformer. Il tente, il fait tout un tas d'expériences dans la cuisine familiale et le lendemain, il interroge son patron sur ses difficultés qu'il a rencontrées. Sur son trajet à vélo, pour se rendre à la teinturerie, il page chaque jour devant une pharmacie. Un soir, il voit que le patron y vend tout un stock de matériel de laboratoire. Une aubaine pour Adolfo qui voit là l'opportunité de progresser en chimie. En enthousiaste, il convainc l'apothicaire de lui réserver les différents éléments du kit qu'il viendra acheter au rythme du versement de ses salaires, autrement dit, quand il aura les moyens. Le pharmacien se prend même d'affection pour le jeune homme et lui offre un microscope totalement hors budget pour l'apprenti chimiste. Désormais, Adolfo dispose d'un véritable petit labo installé dans une pièce de la maison familiale. Il se plonge dans les ouvrages de chimie et en peu de temps, il apprend à fabriquer du savon, du bougie, du sel, autant de produits qui se font de plus en plus rares avec le rationnement et que le jeune homme distribue volontiers aux différentes familles de la région. A la fin d'année 1940, le drame de la guerre s'abat sur la famille Kaminsky. La mère d'Adolfo disparaît mystérieusement lors d'un trajet ferroviaire entre Caen et Paris. Dans un premier temps, le père tente de rassurer ses enfants, mais les jours passent et tous finissent par se résigner face à cette absence. Ils ne le savent pas encore, mais elle a été retrouvée morte sur une voie ferrée, probablement tuée par des Allemands. Peu de temps après, la maison de l'oncle Léon est réquisitionnée par la Wehrmacht, elle devient un lupinard pour les soldats ennemis et les Kaminsky sont relogés dans un petit appartement d'un village voisin. Durant l'été 1942, alors que la pression allemande s'accentue, Adolfo est approché par le pharmacien de Wier. Les prouesses du jeune homme lui sont revenues aux oreilles, et il a besoin de lui, car il est membre de la résistance normande. Il lui demande de confectionner des détonateurs et des produits chibiques pour le compte de son réseau. Adolfo, qui rêve de participer à la lutte contre l'occupant, accepte, sans sourcil, un travail de l'ombre, qu'il mène d'ailleurs depuis un an et durant un an. Mais le coup préfinit par tomber lors de l'été 1943, lorsque les Allemands arrêtent les Kaminsky et l'autre famille juive du village. Tous sont envoyés dans une prison normande avant d'être transférés par le camp de Drancy en région parisienne. Drancy, une funeste prison dans laquelle les juifs français sont parqués dans l'attente d'un départ pour les camps de la mort à l'est de l'Europe. Laisse-moi te décrire, Drancy. Une cité entourée de barbelés, des immeubles de cinq étages, des barres inachevées, formant un U autour d'une vaste cour carrée. Pas de porte, pas de fenêtre, pas de cloison. Rien à l'horizon, hormis les gardes au-dessus de nos têtes et l'ombre menaçante des cinq gigantesques tours, résidence des troupes d'occupation allemandes. La veille des départs de convoi, il y avait l'écho de pleurs de ceux qui venaient d'être tendus et qui restaient dans l'escalier à attendre le lever du jour parce qu'il manquait de lits dans les chambrés. Dans leur malheur, les Kaminsky ont une chance. Ils ne sont pas français. Et l'Argentine dont ils sont originaires, ayant décidé de jouer la carte de la neutralité dans le conflit mondial, ils sont pour l'instant enfermés à l'étage de ceux qui ne peuvent pas être envoyés dans les camps de la mort. Grâce au frère d'Adolfo, qui écrit des dizaines de lettres au concilat argentin, la famille parvient même à sortir au bout de trois mois. Elle trouve leur refuge dans un foyer juif de la capitale. Mais une dizaine de jours plus tard, les Kaminsky sont de nouveau arrêtés et renvoyés dans les geôles de Vancy. Un enfermement de quelques semaines avant de réussir une nouvelle fois à sortir. Un vrai coup de chance. Ils apprennent que l'Argentine vient tout juste de rompre avec la neutralité et de s'engager du côté allié. Donc, à quelques heures près, la famille Kaminsky embarquée à bord d'un convoi pour l'Allemagne. Adolfo et sa famille se retrouvent de nouveau dans les rues de Paris. Sans argent et sans papier, ils sont contraints de rester dans la capitale occupée. C'est la première fois depuis leur départ pour la Normandie qu'Adolfo redécouvre vraiment Paris transformé, méconnaissable. Je n'avais pas revu Paris depuis notre départ pour Vire en 1938. La ville avait beaucoup changé. Les panneaux indicateurs affichaient un double étiquetage français et allemand. Les devantures des magasins portaient des pancartes interdites aux Juifs. Des murs étaient recouverts d'affiches avec des dessins de Juifs aux nez crochus, aux grandes oreilles et aux ongles en forme de griffes. Dans ce pari occupé, le père Adolfo décide qu'il est temps d'agir pour mettre sa famille à l'abri. En tant que Juifs, ils sont clairement menacés. Alors, il faut qu'ils réussissent à se fondre dans la masse des Français, pure souche, appelons-les comme ça, comme à l'époque. Grâce à des contacts sur place, il parvient à obtenir la fabrication de faux papiers. Après avoir fait une série de photos d'identité, c'est Adolfo lui-même qui est chargé de rencontrer le dénommé Pingouin devant le Collège de France. Adolfo s'appelle donc maintenant Julien Keller et il s'apprête à rejoindre la sixième section secrète de l'Union Générale des Israélites de France au sein de cette organisation officielle. Cette section secrète se charge de la fabrication de faux papiers pour les Juifs en fuite partout dans le pays. Dans l'émission « Là-bas, si j'y suis » diffusée en 2013 sur France Inter, Adolfo Kaminski raconte à François Ruffin quand, pour la première fois, il a poussé la porte du labo secret du réseau. Quelques jours plus tard, on m'a amené au laboratoire de la sixième. Le laboratoire de la sixième était surtout spécialisé dans les sauvetages des enfants juifs. C'était au 17 rue des Saint-Père. Au dernier étage, une chambre de bonne tout en longueur avec une longue table. Le travail principal, c'était d'effacer les tampons juifs en rouge, en diagonale sur les cartes d'alimentation et sur les cartes d'identité. C'était d'effacer les noms trop typiquement juifs. Rabinovitch devenait M. Martin. Oui, absolument. Si sa tâche se limite d'abord à l'effacement des traces d'encre, Adolfo Kaminski permet très vite au laboratoire de la rue des Saint-Pères de se perfectionner. Grâce à lui, en effet, il n'est plus seulement question de modifier les faux papiers. En développant de nouvelles machines et en inventant de nouveaux procédés, il permet à l'équipe de devenir complètement autonome. Alors, les laboratins résistants fabriquent leurs propres pattes à papier, toutes sortes de tampons et pratiquent même la photographe. Le laboratoire devient la maison de Kaminski tant qu'il y passe des heures. Leur rythme de travail est effréné. L'équipe doit parfois confectionner plus de 900 faux en trois jours et tous savent qu'à chaque pièce d'identité non réalisée, c'est un enfant ou un résistant qui t'envoie au camp. Mais avec Kaminski, rien ne semble impossible. Comme en témoigne Suzy, l'une des membres de l'équipe, interrogée des années plus tard dans le documentaire intitulé « Faux et usage de faux » réalisé par Jérôme Falk et diffusé sur France 3 en 1999. Il avait énormément de connaissances mais qu'il s'était, je crois, acquises tout seuls et en même temps, le génie de l'improvisation. Je suis sûre qu'il est arrivé à fabriquer des tampons en caoutchouc mais avec des moyens invraisemblables. À un moment, il avait besoin d'une centrifugeuse, je ne me souviens plus du tout pourquoi, et il a fait ça avec une roue de bicyclette. Dès qu'il y avait un besoin quelconque, il trouvait une solution faite avec rien, bon marché, extraordinaire. Je crois que nous avions aussi confiance qu'il n'y ait pas une chose qu'il ne puisse pas inventer. Les prouesses du géo-trouvetout et du laboratoire de la 6e sont connues dans les différents réseaux de la résistance. Forcément, elles sont spectaculaires. Si bien qu'Adolfo finit par travailler également pour le mouvement de libération nationale et l'organisation juive de combat. Une mission qui dure jusqu'au 19 août 1944 quand les blindés de la division Leclerc pénètrent enfin dans Paris. Libération ! Affaires sensibles Fabrice Drouet Paris est peut-être libéré mais la guerre n'est pas terminée. Adolfo Kaminsky abandonne donc le laboratoire de la 6e et s'engage comme brancardier près de la ligne de front. Sa réputation le précède et même au sein de sa hiérarchie militaire on entend parler de son passé de faussaire. Et il est très vite approché par deux haut-gradés qui s'intéressent à ses compétences. Ils ont une proposition à lui faire qu'il reprenne son activité mais cette fois pour le comte de l'armée. Adolfo Kaminsky sait qu'il sera bien plus utile derrière ces machines plutôt que de porter un brancard. Il accepte donc la proposition. J'ai pris mes fonctions au sein de la Direction générale des études et des recherches le service d'espionnage et de contre-espionnage. Notre service était rattaché au ministère des prisonniers de guerre et des déportés dont le ministre était un jeune militaire d'à peine 30 ans au regard froid du nom de François Mitterrand. Du jour au lendemain je passais au grade de sous-lieutenant. Tout frais pris en charge par l'armée logé à l'hôtel d'Oisie disposant d'un étage entier. J'étais devenu un faussaire d'État. Lorsqu'il s'installe dans son bureau au laboratoire sa mission est de fabriquer une série de faux papiers pour des agents infiltrés qui seront prochainement parachutés de l'autre côté de la ligne de front. Mais il ne s'agit pas uniquement de concevoir de fausses cartes d'identité allemande. Il doit aussi fabriquer de faux tickets de caisse, de faux billets de train, des cartes de bibliothèque d'équitance de loyer. Durant plusieurs semaines, Kaminsky se consacre entièrement à cette tâche. Comme à son habitude, il y passe des nuits entières, étudiant dans le moindre détail les originaux avant de les copier à la perfection. Mais les futurs agents infiltrés ne sont pas encore partis lorsque le 8 mai 1945, la nouvelle que le monde entier attend finit par arriver. La capitulation allemande signifie la fin de la guerre, mais pas la fin du travail pour Adolfo Kaminsky. Les fêtes de célébration de la victoire et de la paix revenue ne sont pas encore terminées quand sa hiérarchie lui fait part de sa prochaine mission. Cette fois, il n'est plus question de falsifier des cartes d'identité ou des passeports, non. Il doit désormais travailler à la reproduction de centaines de cartes du territoire indochinois. Reliefs, cours d'eau, villes et forêts, ce travail long et fastidieux doit permettre à l'armée française de connaître au mieux ce terrain compliqué pour préparer une offensive. Techniquement, Adolfo Kaminsky est tout à fait capable de réaliser ses reproductions. D'ailleurs, durant plusieurs jours, il les enchaîne sans aucun souci. Mais en vérité, il nage en plein doute. Comme il le raconte dans le livre Adolfo Kaminsky, une vie de faussaire. J'ai obtempéré, sans rechigner. Un ordre est un ordre. Mais, à mesure que les cartes s'amassaient sous mon objectif de reproduction, j'ai été assailli par un profond sentiment de désaccord avec moi-même. Je ne me sentais plus à ma place. L'espionnage militaire en temps de paix ne me concernait pas. et la perspective de participer à cette guerre coloniale qui s'annonçait me prenait au cœur et me terrifiait. Si l'insurrection des Indochinois devait avoir lieu, ne devrais-je pas la comparer à ce qu'avait été la résistance pour les Français ? Le terme n'existait pas encore à l'époque. Mais j'étais profondément anticolonialiste. Alors il décide de rester fidèle à ses convictions et du jour au lendemain il démissionne le ministère. Malgré les tentatives de ses supérieurs pour le faire changer d'avis, Kaminsky abandonne son grand laboratoire et le confort de son appartement de fonction. Il compte maintenant retourner à la vie civile, régulariser sa situation et trouver un travail. Pendant sa vie de faussaire, mais sa vie de faussaire n'est pas terminée. Certains de ses camarades de la résistance apprennent en effet son départ du ministère et veulent le recruter pour une nouvelle mission. Il est ainsi très rapidement abordé par Pierrot, un ancien de la résistance. Il lui demande de travailler avec lui pour aider les rescapés des camps de concentration à rejoindre la Palestine dont le protectorat britannique refuse l'entrée. Dans un premier temps, Adolfo refuse. Il ne soutient pas particulièrement l'idée d'un état juif en Palestine. Et même si le sort des rescapés à qui l'on refuse l'asile est triste, il ne peut rien y faire. Et surtout, il ne compte absolument pas reprendre d'activités illégales alors que la paix est de retour en Europe. Mais Pierrot insiste. Et il revient plusieurs fois à la charge, lui parle de la misère dans laquelle ces dizaines de milliers de rescapés se trouvent. Puis il abat sa dernière carte et lui propose de faire le voyage vers l'Allemagne et de voir de ses propres yeux ce qui s'y passe. C'est ainsi qu'en janvier 1946, Adolfo Kaminsky se retrouve à bord d'une jeep militaire américaine en direction d'un ancien camp de concentration nazi. Dans le documentaire « Faux et usage de faux » réalisé par Jérôme Falk, il raconte cette réalité qu'il a découverte. En mai 1945, il ne faut pas penser que la capitulation d'Allemagne, ça a été le retour des déportés. Les déportés étaient dans des camps de concentration et ces camps de concentration sont restés les mêmes et ont juste changé d'appellation. C'est devenu des camps de personnes déplacées. Il est évident qu'il n'y avait pas de mauvais traitements mais c'était quand même des camps et beaucoup sont morts pendant cette période parce qu'ils étaient déjà épuisés. Aucun pays ne voulait de ces gens-là à ce moment-là. Alors ça justifiait totalement la demande d'aller en Palestine c'est-à-dire avoir enfin un pays à eux puisque partout ces gens étaient des étrangers. Ce voyage en Allemagne finit de le convaincre. De retour à Paris, il décroche le téléphone et contacte Pierrot. Oui, il accepte de travailler avec lui. Adolfo Kaminsky rejoint les rangs de l'Aliabet, un réseau clandestin qui s'est donné pour objectif de permettre à un maximum de rescapés de rejoindre la Palestine et les foyers juifs déjà existants. Son nouveau laboratoire se trouve aux deux rues d'Ecosse dans le cinquième arrondissement de Paris. Il y installe son matériel et se remet au travail. Et il n'en manque pas. Son rôle est même central car il doit fournir une série de faux papiers à des groupes de 30 à 100 personnes. La stratégie adoptée par l'Aliabet est de faire passer les migrants pour de sympathiques croisiéristes désireux de découvrir les merveilles antiques de Palestine. Kaminsky constitue alors des groupes pour lesquels il fabrique de faux passeports du même pays. Il confectionne ensuite les visas d'entrée. Il doit également s'occuper de l'équipage car tout doit être fait pour que le navire n'attire pas l'attention de la flotte britannique stationnée en Méditerranée. Mais malgré ce travail titanesque la plupart des navires qui font la traversée vers la Palestine sont arraisonnés avant même d'atteindre les coupes. Puis ils sont envoyés vers Chyp où les passagers sont transférés dans des camps déplacés. Et ça recommence. Un demi-échec pour l'Aliabet qui continue tout de même de mettre la pression sur le Royaume-Uni pour débloquer la situation. Durant près de 3 ans Adolfo Kaminsky travaille sans relâche dans son laboratoire. Il fabrique des faux papiers par milliers et contribue à sortir des milliers de personnes des camps d'Europe du Nord. Sa mission prend fin le 14 mai 1948 lorsque l'Assemblée Générale des Nations Unies vote en faveur de la création de l'État d'Israël. Nous sommes solennellement réunis nous les membres de l'Assemblée du Peuple représentant des Juifs de Palestine et du mouvement sioniste en ce jour de la cessation du mandat britannique. En vertu de nos droits naturels et historiques et de la résolution des Nations Unies nous proclamons la création d'un État juif en la terre d'Israël. Avec la création de ce nouvel État Adolfo Kaminsky voit presque tous ses amis et ses camarades partir. Les anciens résistants les clandestins de l'Aliabète tous prennent la direction d'Israël et des amis tentent de le convaincre de partir lui aussi mais il refuse catégoriquement de faire son Alia. La guerre qui vient de débuter entre l'État juif et les voisins arabes le laissent sans voix. Pour ce défenseur de la paix et de la liberté il n'est pas pensable de s'y rendre. La guerre qui avait lieu là-bas me mortifiait. Pendant que d'un côté on allait bientôt chanter la victoire de l'autre on pleurerait la défaite. Je n'ai pas supporté que le nouvel État choisisse le religieux et l'individualisme parce que c'était tout ce que je détestais. Une religion d'État cela revenait à créer encore une fois deux catégories de population les juifs et les autres. La fin de la vie clandestine d'Adolfo Kaminski se déroule dans la douleur. Sans argent sans métier légal il n'a même pas la nationalité française et il survit grâce à quelques petits boulots de photographie. Puis il rencontre Janine avec elle il a deux enfants Marthe et Serge mais le couple ne tient pas longtemps. Deux ans plus tard Adolfo Kaminski quitte l'appartement familial et retrouve le lit de camp de son labo de la rue de l'Écosse. Il décroche finalement un emploi stable dans une société de travaux photographiques où il se spécialise dans le pichet grand format qu'il réalise pour des décors de cinéma. Fait à ce moment-là qu'il rencontre Colette et une photographe comme lui. Le couple s'installe dans un loft parisien où il vit et travaille pour honorer les nombreuses commandes qu'il reçoit. Durant l'été 53 Adolfo Kaminski accompagne Colette en Algérie où elle doit rendre visite à son père qui vit là-bas. Ce premier voyage en Algérie le marque profondément comme il le raconte dans le livre Une vie de faussaire. J'ai découvert là-bas les graves problèmes que posait la colonisation. J'ai ressenti très fortement la distinction entre les catégories de la population. Les Français d'une part et les Français musulmans d'Algérie comme on disait à l'époque quand on était poli bien que le mot arabe sorte plus machinalement des bouches d'autre part. J'ai vu les Algériens qu'on tutoyait et les Français qu'on appelait Monsieur. Face à des scènes qui me mettaient très mal à l'aise j'ai souvent eu honte d'être à ma place. J'ai eu honte pour la France. Adolfo retourne en Algérie une seconde fois l'année suivante et ne peut que constater la gravité de la situation. À Paris il participe à des débats enflammés sur la question d'indépendance mais il regrette de ne pas pouvoir agir. Il va lui falloir un peu plus de deux ans pour finalement trouver le moyen d'aider les Algériens. À l'automne 1957 alors qu'il prépare son départ pour les Etats-Unis il est approché par une jeune femme originaire de Marseille. Après avoir parlé de la situation algérienne et des tortures de l'armée française elle l'interroge sur son passé de faussaire. alors il lui raconte son travail pour la résistance on lui parle du ministère et de la hiabette. La jeune femme écoute avec attention puis elle lui fait une confidence. Elle est une intermédiaire d'un réseau de soutien à la cause algérienne et lui propose de rencontrer son chef Francis Jansson. Ce philosophe militant est à la tête d'un réseau qui aide le FLN en France et en Europe. Adolfo Kaminsky accepte de les aider. Mais lorsque Francis Jansson lui propose de le rémunérer il refuse. Il n'a jamais touché un centime pour ses activités de faussaire et il ne compte pas commencer maintenant. Voilà. C'est à ce prix qu'il se sait libre. Un moyen de ne rien alors de voir si jamais le réseau venait à prendre de mauvaises orientations. Il quitte son emploi et crée sa propre société de travaux photographiques. Il espère pouvoir subvenir à ses besoins tout en travaillant pour le réseau Jansson. Il s'installe dans un nouveau local près de la Bourse à Paris un labo de 150 mètres carrés qui lui permet de concilier ses deux activités. Dans ce laboratoire il doit concevoir tout un avantage de faux papiers des passeports cartes d'identité belge-italienne-anglaise des permis de séjour et des visas. Il parvient même à contrefaire le plus recherché des passeports celui de la Confédération Helvétique le Saint Graal des Fossaires un document qui permet de passer n'importe quelle frontière sans éveiller le moindre soupçon. Réputé infalsifiable Aldo Fokaminski parvient pourtant à en produire par dizaines. En mélangeant sa pâte à papier avec des compresses de gaz il réussit à créer le faux parfait. Textures tampons et filigranes tout est identique. Mais en 1961 la pression policière devient trop forte il est contraint de fuir en Belgique. A Bruxelles il continue de travailler sans compter 16 heures. En plus des faux papiers il fabrique désormais de la fausse monnaie utilisée pour déstabiliser l'économie française. Mais il n'a pas le temps de la mettre en circulation. Le 18 mars 1962 la France et les représentants algériens parviennent en effet à trouver un accord au terme de 8 ans de guerre. Et bien vous vous en souvenez tout à l'heure notre envoyé spécial à Evian Claude-Paul Pajard nous avait donné rendez-vous vers 19h30 il est 19h29 je vais donc essayer de l'appeler à vous Evian. Allo ? Oui ? Oui ici Evian et bien je devais donc tricher de quelques secondes sur le release qui avait été imposé par les deux délégations pour vous donner ce communiqué final des négociations que nous a donné tout à l'heure M. Jox voici ce communiqué nous avons la délégation FLN et nous nous avons conclu un cessez-le-feu un accord sur le cessez-le-feu cet accord deviendra effectif demain lundi 19 mars à mi c'est tout et c'est très court vous le voyez mais c'est déjà suffisamment important. Les accords des Viands marquent la fin du travail d'Adolfo Kaminski pour le réseau Jansson bien sûr mais pas la fin de son activité de faussaire car dans les années qui suivent il participe à sa manière à différents conflits à travers le monde les républicains espagnols les sud-américains anti-impérialistes les sud-africains luttant contre le régime d'apartheid les jeunes américains qui refusent de partir pour le Vietnam ou encore de nombreux africains qui subissent les conflits coloniaux tous profitent du savoir-faire d'Adolfo Kaminski tout en formant de nombreux faussaires il continue de délivrer de fausses pièces d'identité qui permettent à des centaines de personnes de lutter pour leur liberté en 1971 il part vivre en Algérie où le rencontre sa femme Leila une jeune étudiante en droit engagée elle aussi dans les luttes de libération nationale ensemble ils ont trois enfants Kaminski et sa famille ne rentrent en France qu'en 1992 et Adolfo obtient enfin la nationalité française j'ai dit tout à l'heure pendant le récit en 1971 Kaminski part vivre en Algérie où il rencontre sa femme Leila ensemble ils ont trois enfants et bien figurez-vous que l'une des trois est à moins d'un mètre de moi dans ce studio elle est notre invitée Sarah Kaminski bonjour bonjour et puis le deuxième enfant on vient l'entendre c'est Rosset avec ce rap c'est donc votre frère c'est mon frère voilà c'est une affaire de famille Amori Dakuna vous n'êtes ni le fils ni la fille Kaminski ni universitaire ni universitaire exactement vous êtes photographe et spécialiste donc des photos de Kaminski notamment alors la vie d'Adolfo est tellement dense qu'on n'a pas eu le temps de s'arrêter vraiment sur l'après-guerre et d'Algérie c'était quelque chose d'organisé comme le réseau Jansson l'Algérie où c'était plus sporadique Sarah Kaminski l'Algérie vous voulez dire quand il est parti oui ça pour soutenir la cause indépendantiste algérienne ah alors il a soutenu la cause algérienne de France de France il avait son laboratoire à Paris et il a dû le déménager en Belgique lorsqu'il est parti en Algérie en 1971 en revanche c'était vraiment pour se planquer pour partir il avait besoin de partir au moins un an il pensait qu'il était recherché je pense qu'il avait raison il était menacé en tout cas il y a eu un événement qui lui a vraiment mis en danger c'est à dire que trois commanditaires lui ont demandé de reproduire un passeport sud-africain trois personnes qui ne se connaissaient pas qui travaillaient bien pour les réseaux d'indépendance et qui voulaient aider le parti de Nelson Mandela seulement trois fois le même passeport lui a été donné dans ses mains si bien qu'il s'est dit que forcément il y avait là l'oeuvre de la police des services secrets en plus il les connaît il connaît les méthodes donc il s'est dit qu'il allait être grillé et qu'il fallait qu'il parte du jour au lendemain donc du jour au lendemain il a quitté la France pour l'Algérie en 1971 en pensant rester un an là-bas se faire oublier c'est ça le complément dont j'avais besoin et finalement en fait pendant cette année il a rencontré ma mère oui Leïla Leïla et là il lui est arrivé une chose folle il s'est dit que malgré alors il avait déjà 48 ans il s'est dit 48 ans il pouvait peut-être avoir pour la première fois une vie normale il est tombé fou amoureux et là c'était pas un faux amour et là c'était pas un faux amour et il s'est dit et pourquoi pas tout arrêter pour de vrai et pourquoi pas tout recommencer et pourquoi pas avoir une vraie vie une vie bonus tout recommencer à zéro voilà c'est ce qu'il a fait Dites-moi il a aujourd'hui 96 ou 97 ans ? Il aura samedi 97 ans Bon comment va-t-il ? Ben il va bien il est là déjà surtout il est là alors bien sûr il est très vieux il est très diminué il est à la maison par contre alors ce qui est très fascinant avec lui c'est que quand il est voilà il dort beaucoup mais quand il est réveillé il a toute sa tête il a toute sa mémoire et surtout il a tout son humour et donc ça c'est formidable Vous avez écrit donc ce livre qui raconte sa vie donc vous l'avez interrogé lui-même j'imagine ça devait être assez émouvant et pour le père et pour la fille de raconter cette vie vous avez partagé ? Ah oui ça a mis beaucoup de temps au moment où je lui ai demandé de bien vouloir me raconter j'étais un peu pressée par le temps parce que lui il avait déjà 78 ans il me semble et puis tous ses camarades étaient pour certains déjà décédés d'autres étaient déjà très vieux donc j'étais assez pressée et on a passé plusieurs années à retrouver des personnes qu'il n'avait pas vu depuis des années à retourner sur les lieux c'est-à-dire les lieux que vous avez cités tout à l'heure la rue d'Ecosse la rue des Saint-Père on est allé frapper aux portes des personnes qu'on ne connaissait pas en disant écoutez voilà il faut absolument qu'on voit cet endroit parce que pour les besoins d'un livre que j'écris et des gens nous ont ouvert la porte ont découvert qu'ils habitaient dans les lieux d'un ancien laboratoire de faux papiers voilà on a fait ça il a fallu en plus retrouver des personnes de par le monde puisque ses anciens camarades sont un peu partout et alors ça c'est vraiment quelque chose d'inoubliable et surtout ça rapproche énormément entre un père et une fille bien sûr c'est quoi c'est mon père Severo pour vous il n'a pas une vie banale non il n'a pas une vie banale surtout au tout départ quand j'ai commencé à l'interroger je pensais tout savoir alors que pas du tout du tout du tout donc c'est surtout ça alors heureusement j'étais déjà adulte voilà pour pouvoir accueillir tout ce qu'il avait à dire parce que tout n'était pas joyeux bien sûr mais oui effectivement j'ai beaucoup de chance d'être la gardienne de ses secrets et vous avez été veillée à quel âge sur son histoire parce que quand on est gamin on peut avoir aussi une conscience voir les choses à partir de quel moment vous vous êtes dit décidément ce père il a une vie incroyable alors c'est surtout au moment du collège pour nous pour mes frères et moi qu'on a vraiment compris en revanche on le savait depuis longtemps on savait qu'il y avait quelque chose de compliqué du point de vue politique du point de vue même de notre naissance c'est-à-dire que quand on est arrivé en 82 en France on est arrivé sans papier ce qui est quand même un comble pour des enfants de faussaires donc on ne savait pas qu'on était mais on est arrivé sans papier on est arrivé du jour au lendemain avec une valise donc on savait qu'on était en danger il y avait comme ça des choses qu'on a apprises parce qu'à l'époque Francis Jansson venait de temps en temps dîner à la maison alors on entendait des choses on n'avait pas trop le droit de poser des questions surtout on n'obtenait pas les réponses voilà mais à partir du collège où on était plus mûrs il a commencé à nous expliquer et surtout à nous dire tout le temps mais ne vous inquiétez pas je vais écrire un livre vous saurez tout je vous le jure je vais écrire mes mémoires etc. et puis évidemment ce livre on ne l'a jamais vu et puis du coup le jour où mon fils est né je me suis dit ce livre qu'il n'arrive pas à écrire il faut que je le fasse il faut que je le fasse avec lui bien Amoril Akuna je vais vous donner la parole juste après avoir écouté Jack White If I Die Tomorrow Affaire sensible Fabrice Drouel Amoril Akuna photographe vous-même quand vous êtes-vous éveillé au travail de Kaminsky ? un peu par hasard j'avais écrit un livre sur la photographie à travers des expériences personnelles et l'éditeur d'un livre qui était en cours de publication pour la première monographie de Kaminsky m'a sollicité pour écrire quelque chose je ne connaissais rien de son travail et j'ai donc découvert ces images noir et blanc ces images prises au relais flex à partir de 1944 c'est-à-dire la libération de Paris et on en a fait un livre et donc j'ai pu m'intéresser à son travail et puis le rencontrer à plusieurs reprises recueillir aussi ses propos pour un texte que j'ai écrit pour un livre qui est sorti en 2019 et voilà je voulais juste dire pour quelqu'un qui a une activité aussi secrète que celle de sa vie de Fosser je veux dire il a aussi eu cette activité plus confidentielle mais tout au moins très intéressante de photographe qu'est-ce qu'a ressenti votre oeil si tant est qu'un avait pu ressentir quelque chose votre oeil de photographe quand vous avez vu cette photographie d'un point de vue artistique déjà ce que je trouvais très intéressant c'est qu'il y avait un sens de la maîtrise et de la technique qui était indéniable quand on connaît sa précision pour toutes ses activités secrètes de Fosser ça me semblait tout à fait intéressant c'était quelqu'un qui d'un point de vue c'est quelqu'un parce qu'il est toujours là il nous écoute peut-être c'est quelqu'un qui a un sens vraiment du rendu de la restitution précise du réel et puis je trouve que ce que je trouvais très intéressant c'est le lien qu'il y avait entre son activité de Fosser et son activité de photographe c'est-à-dire le lien qu'il y a avec la poursuite de l'illusion quand vous faites des images vous copiez d'une certaine manière le réel vous essayez de le rendre pour de vrai cette dimension héroïque parce qu'il a compris des risques elle a forcément une influence sur le jugement artistique c'est ce que vous voulez me dire oui je pense que c'est un technicien c'était comme ça qu'il était d'ailleurs c'était son son briquet pendant 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 la pendant la guerre et donc il y avait ce goût pour la technique mais il y avait ce goût de ce rêve un peu secret d'art il racontait que quand il était enfant il aurait voulu devenir peinte il pensait beaucoup à ça donc c'est quelqu'un qui aime la technique mais qui a aussi une ambition un peu secrète d'être de créer quelque chose de créer une oeuvre et c'est vrai que quand vous avez vécu toutes ces années dans un laboratoire au service des autres la libération de Paris coïncide avec une forme de libération du regard donc c'est tous ces clichés extraordinaires de Paris de Paris libéré mais Paris toujours aussi dans une forme d'inquiétude on la sent dans ces images photographier la nuit photographier des passants photographier aussi des petits métiers qui sont peut-être voués à disparaître donc on sent ça chez lui cette espèce d'obsession de la peur de la disparition et qu'on retrouve aussi évidemment dans l'ensemble de son rapport au monde essayer de sauver quelque chose par l'image ce qu'il faisait peut-être être aussi par les faux papiers alors on a employé beaucoup de mots pour le qualifier on n'a pas employé le mot de photoreporteur mais il y a quelque chose du reportage là-dedans la vérité quoi je ne sais pas s'il y a quelque chose du photoreportage mais il y a du réel c'est un photographe du réel il y a un peu cette démarche alors on dit faux et usage de faux évidemment c'est très connoté le travail qui a été fait par l'équipe de la 6e la résistance est colossale on va dire on va écouter à ce propos une archive c'est Adolfo Kaminsky qui parle de ce rôle de faussaire dans le documentaire de Jérôme Falk produit par les films d'ici et d'ailleurs les faux papiers c'est quelque chose qui gêne tout le monde parce que il y a une connotation malhonnête entre guillemets et puis aussi la résistance armée était mieux considérée que cette guerre souterraine que nous avions à mener 24 heures sur 24 ça fait écho j'imagine Sarah Kaminsky ce que vous venez d'entendre ce qu'il vous a dit ce que vous avez recueilli oui il est quelqu'un d'extrêmement discret il est aussi quelqu'un qui a toujours oeuvré dans l'ombre si bien que honnêtement au moment de la publication du livre il avait lui-même du mal à accepter d'être tout soudain dans la lumière alors je ne vous dis pas quand il y a eu sa première exposition de photos c'est à dire qu'il a fait des photos pendant toute sa vie sans jamais les montrer et à personne c'est à dire que même nous nous ne les avions jamais vues et il avait développé les pellicules mais pas tiré les photos donc même lui ne les avait jamais vues c'est à dire des milliers des milliers de clichés dont les pellicules sont développées et les photos non tirées qu'il n'a même pas vues lui-même ça paraît fou et donc effectivement le jour de la première exposition moi-même je me disais mais pourvu que les photos soient belles donc voilà il est capable de ça de garder précieusement son travail sans le montrer à personne alors que voilà ça c'est fou ça lui ressemble donc voilà un homme qui a du génie qui n'est pas mégalo pour un sou voilà qui en plus n'aime pas l'argent enfin il n'est pas intéressé par l'argent il ne jamais être payé pour ce qu'il a fait c'est un homme parfait dites-moi alors on n'est pas loin c'est plus complexe que ça sa relation avec l'argent c'est quoi ? c'est le prix de sa liberté c'est-à-dire que c'est pas il n'a ni affecte ni désamour pour l'argent ne pas accepter d'argent a été la seule raison pour laquelle il n'a jamais été emprisonné ni tué qu'est-ce qui a mis fin à sa carrière de faussaire finalement parce qu'il aurait pu continuer à rendre pas mal de services ? alors l'amour je crois que vraiment il est tombé fou amoureux et qu'il avait envie de la protéger vous en êtes la preuve et le fou et puis aussi bon ça faisait 30 ans quand même qu'il faisait des faux papiers il avait aussi la sensation de plus très bien maîtriser les enjeux internationaux dans lesquels il était en lutte ou surtout les personnes qui luttaient il avait du mal il a toujours c'est-à-dire qu'il est tellement droit il a toujours voulu voilà faire attention à la brèche qu'il pouvait y avoir enfin la limite qui est un peu poreuse entre la résistance ou certains actes violents etc et là il avait la sensation de ne plus vraiment pouvoir tout maîtriser sans doute parce qu'il était fatigué après 30 ans de sacrifice votre frère chante on l'a entendu le juif errant ce qui a été évidemment Kaminsky et votre famille il a eu sa carte d'identité et donc la nationalité française qu'en 1992 comment il a vécu cette reconnaissance si tardive ça sera la fin il nous reste quelques secondes pour ne rien vous cacher il a demandé la nationalité française pour nous pour ses enfants pour que nous ayons un lieu qui soit un pays une nation une identité lui il aurait pu rester argentin jusqu'au bout de sa vie mais il souhaitait pour notre avenir qu'on puisse se revendiquer d'être de quelque part et un peu moins errant que lui merci merci infiniment Sarah Kaminsky merci à vous à Maury d'Akuna d'avoir participé au récit de cette vie incroyable d'Adolfo Kaminsky c'était Affaires Sensibles aujourd'hui Kaminsky faussaire de génie Sous-titrage Société Radio-Canada